Mes chers compatriotes, nous vivons aujourd'hui un moment historique. Les résultats viennent de tomber et je suis en mesure de vous affirmer que le prochain président de la République sera Casimir. Ah non, on s'est encore fait avoir par leur blubi-boulga ! Oh, bonjour ! Bienvenue sur la nouvelle chaîne Mr. T. En avant pour la troisième vidéo. Actualité oblige, dans cette vidéo on va parler des 11 candidats à la présidentielle 2017. Et je vous avoue, je me suis posé beaucoup de questions. Dans quel ordre parler des candidats ? Et le temps de parole, est-ce que je dois le respecter ? Dois-je vraiment être objectif ? Et qu'est-ce que je vais manger ce midi ? Oh mec, c'est ta vidéo ! C'est toi qui décides ! Ah mais carrément ! Du coup, pour l'ordre de passage, ce sera comme je veux. Pour le temps de parole, ça dépendra de ce que j'aurai à dire. Et pour l'objectivité, je vais suivre à peu près la même ligne de conduite que dans mes précédentes vidéos. Et commençons tout de suite par nous débarrasser de Marine Le Pen. La candidate du FN, digne fille de son père, qui a pendant quelques temps essayé de dédiaboliser son parti. Mais avec cette faille de compagne qui montre son vrai visage. avec des déclarations chocs, notamment concernant la râple du Veldiv. Ouais, mais Marine Le Pen, c'est la candidate du peuple quand même, non ? Peut-on vraiment dire de quelqu'un qui a grandi dans un château et qui n'a jamais connu la misère, qu'elle est vraiment la candidate du peuple ? Sans oublier qu'elle n'a jamais travaillé de sa vie ? Ah non, elle est députée européenne ! Alors députée, certes, au Parlement européen, où elle brille par son absentéisme. Et c'est l'occasion de rappeler que c'est l'une des candidates de cette présidentielle qui est largement mouillée dans des affaires d'emploi fictif. Elle a un programme ! Alors un programme, certes, avec quelques mesures attrayantes, comme la promesse de rétablir l'âge de la retraite à 60 ans. Mais c'est oublier que cette promesse faisait également partie du programme de François Hollande et n'a jamais été mise en place. C'est aussi oublier toutes les autres mesures, largement capitalistes, comme, par exemple, privilégier les mutuelles privées à la sécurité sociale publique et tout un ensemble d'autres mesures, les Français d'abord, qui, personnellement, me font peur et que je trouve extrêmement sombre. Et maintenant qu'on s'essaie débarrassé de Marine Le Pen, enchaînons sur Nicolas Dupont-Aignan, un candidat de Debout la France, un parti de droite, qui, certes, n'a pas autant d'affaires aux fesses que ses rivaux, mais n'a pas un programme qui différencie nettement de ceux de Marine Le Pen ou François Fillon. Et du coup, je ne m'étendrai pas plus que ça sur lui. Et enchaînons donc sur François Fillon. Pour François Fillon, j'ai demandé à une experte de me parler de son programme. Voici la note de Pénélope Fillon. Fillon, il est trop bien. Sans déconner, votez pour lui. En plus, il est honnête. OK. Bon. Alors, Fillon, par quoi commencer ? Toutes ces affaires ? Ça ne vous suffit pas ? Le fait qu'il ait embauché sa femme, ses filles, pendant des années, au frais du contribuable, à ne rien foutre ? Peut-être ses costumes, alors ? Le fait qu'il ait touché pour 15 000 euros de cadeaux en costumes divers ? Non plus ? Bon, alors, peut-être parler de sa société de conseil qui a pour principal client une mutuelle privée. Et, comme par hasard, dans son programme, une des mesures est de supprimer la sécurité sociale au privilège de cette dite mutuelle privée. Bon, les affaires ne vous suffisent pas. Parlons de son bilan. Il a quand même été Premier ministre de la France sous Nicolas Sarkozy. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, la dette, la dette. Oh ! On est passé de 64% à 90% de dette. Pas mal. La croissance ? On est passé de 2,3% à 0. Comme ça. Le chômage en hausse. Oh, j'arrête là. Et bien sûr, il ne faut pas oublier non plus le programme de François Fillon, le fameux Travaillez Plus pour Gagnement. Pourquoi voter pour lui ? Qui votait pour lui ? Je ne sais pas si vous aimez les menteurs ou si vous êtes homophobe et que vous souhaitez voir arriver au pouvoir la manif pour tous. Je pense que c'est le candidat qui vous faut. Bon, c'est qui le prochain ? Oh non ! Pas Asselineau ! Bon alors, parlons de François Asselineau. François Asselineau, en effet, le candidat qui se présente comme le sauveur, le messie. Moi, j'ai vu plus de choses. Moi, les gens viennent m'accueillir. Moi, les gens viennent m'acclamer. Tout le monde m'arrête dans la rue. Alors non, quand on regarde les différents sondages avec toute la réserve qu'il faut avoir pour les sondages, quand on regarde ses votes sur ses différentes chaînes YouTube, ses différents réseaux sociaux, on voit bien que Asselineau, au final, représente très peu de personnes. Et sur sa prétendue fiabilité, il utilise simplement une technique d'enfumage assez connue, c'est-à-dire d'apprendre par cœur quelques textes de loi pour pouvoir les ressortir et avoir l'air de tous les connaître. En fait, non, il ne les connaît pas tous. On l'a très bien vu, notamment quand il a été interviewé par Jean-Jacques Bourdin qui l'a complètement démoli sur ce point. Il n'en a vraiment appris que quelques-uns. Et au-delà de ça, alors qu'il se présente comme le sauveur, sa seule mesure, au final, c'est le Frexit, c'est-à-dire quitter l'Union Européenne, pour quoi faire ? Alors là, c'est beaucoup plus flou, c'est énormément de vent. Alors il y a quelques mesures, mais au final, c'est vraiment un candidat, encore une fois, du vent, de la droite, et sur lequel je n'irai pas plus loin. Et je sais très bien qu'il y aura forcément deux ou trois fanatisés de l'UPR qui vont laisser des commentaires. Allez-y, les mecs. Et en parlant de vent, poursuivons sur Macron. Donc Emmanuel Macron, le candidat en marche, le candidat de la continuité, après Rothschild, après Hollande. Voilà. Il revient avec tout le système derrière lui, tous les médias, tous les candidats de la gauche vers la droite, c'est-à-dire on va aussi bien avoir Hollande que Valls, que Beyrou, Raffarin, De Villepin, même Renaud. Renaud, sérieusement, tu devrais recommencer à boire parce que là, ça devient grave. Mais il est aussi le candidat du patronat avec les deux principaux syndicats qui sont le MEDEF et la CFDT. Mais Macron, ce n'est pas que le candidat au soutien plus que douteux. c'est aussi le candidat des affaires qui, comme Le Pen, comme Fillon, a pas mal de soupçons derrière lui, notamment concernant l'utilisation de plus de 80% de son budget en tant que ministre de l'économie qui se sont envolés et qui aurait permis de financer son mouvement En Marche et sa campagne présidentielle. De même, une enquête pour favoritisme qui a été ouverte pour son fameux congrès à Las Vegas ou même la disparition de ses 3 millions d'euros comme ça de fortune personnelle. Alors, personnellement, je ne sais pas, mais si le mec n'est même pas capable de gérer 3 millions d'euros et les perd comme ça en un claquement de doigts, est-ce qu'on veut vraiment lui confier la direction de l'argent d'un pays ? Eh bien, visiblement, non, puisque, si on regarde son bilan, qu'est-ce qu'il a fait de l'argent du pays ? Eh bien, il en a fait beaucoup de gaspillage avec le CICE, le pacte de compétitivité, la loi Macron, la loi travail, la loi chômage. Et donc, son programme, c'est bien sûr de continuer dans la droite ligne de ce dernier quinquennat et d'ailleurs, dans la droite ligne de ce qui s'est fait depuis 40 ans, c'est-à-dire dans le libéral, dans la suppression de tout ce qui est acquis social. Alors, pourquoi ? Pourquoi aller voter pour lui ? Eh bien, il a une belle gueule, non ? Alors, son charisme, parlons-en de son charisme, puisque, faut-il vraiment rappeler les différentes phrases que de Schtrumpf s'impler ? Monsieur, l'île de la Guyane ? Monsieur, comme dirait Odiar, il y en a qu'ont essayé ? Non, perdu, la Guyane, c'est pas une île. Il y en a qu'ont essayé, c'est Chevalier, l'Espalaise, et franchement, avant de réciter ton discours, lis-le, essaye de le comprendre, parce que, si toi, tu le comprends pas, rassure-toi, nous non plus, on ne comprend rien à ce que tu dis. Alors, qui reste-t-il ? Jacques Cheminade. Bon, lui aussi, ça va être rapide. C'est le candidat qui veut construire une base sur la Lune, pour partir vivre sur Mars. Eh bien, écoute, par devant, c'est un petit peu le candidat à la fois inclassable et à la fois complètement oubliable. Et en parlant de candidat oubliable, n'oublions pas, bien sûr, l'immémorable Jean Lassalle, l'éternel défenseur du Bédo. Et poursuivons sur Benoît Hamon. Benoît Hamon, le candidat d'une gauche molle pour un parti de droite libéral. Le candidat qui se disait frondeur et qui, au final, n'a même pas voté la motion de censure. Le candidat qui avait un projet intéressant et pour lequel il a réussi à passer les plumaires, mais qui, de part sa mollesse, s'est vu obligé de revenir sur tout ce qui faisait l'intérêt de ce programme, comme le revenu universel, qui est, en effet, une solution intéressante pour supprimer la précarité, mais sur lequel il le recule encore et encore comme l'âge de la retraite qu'il laissera à 70 ans comme tout le reste. Benoît Hamon est malheureusement quelqu'un sans courage avec de bonnes idées mais qu'il ne pourra pas mettre en place. Et par l'emboutement de Jean-Luc Mélenchon qui, contrairement à Benoît Hamon, est un homme qui ne revient pas facilement sur sa parole. Et ce n'est pas pour rien si son programme a été élu le meilleur programme suivant Greenpeace, Amnesty International, Les Avocats du Bureau de Paris, Paris Match, Politique et Animaux, Le Journal du Geek, Slate, Care, One, Action contre la faim, The Conversation, et même une centaine d'économistes du monde entier. Et ce n'est pas pour rien. C'est le seul candidat à s'intéresser réellement à des sujets comme l'écologie, le féminisme ou le droit des animaux. Et tout ça en offrant à côté une réelle politique sociale comme en limitant la différence entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires dans une entreprise ou en augmentant très largement l'impôt sur le revenu et les grandes fortunes. Et si moi, je ne l'aime pas ! Eh bien, dans ce cas-là, il reste toujours la mesure phare du programme de la France insoumise qui est la création d'une sixième république via une assemblée constituante et, de ce fait, la possibilité de faire dégager Jean-Luc Mélenchon comme tous les autres. Pourquoi pas ? On arrive maintenant à la fin de cette vidéo avec les deux derniers candidats. D'une part, Nathalie Arthaud, la candidate de lutte ouvrière, candidate avec un programme intéressant pour les ouvriers et, enfin, le candidat Philippe Poutou qui reprend dans les grandes lignes le même programme que lutte ouvrière mais avec des mesures encore plus fortes comme la possibilité d'exproprier des patrons ou des grands propriétaires. Ce qui est intéressant mais qui, malheureusement, à côté de ça, manque de mesures notamment sur l'écologie ou le droit des animaux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser des pouces bleus ou à laisser des commentaires. Je suis sûr que tous les fans de l'UPR vont déjà en mettre pas mal. Pour les autres, vous pouvez aussi. C'est ouvert à tout le monde. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !